Salut tout le monde! Bienvenue à la Jasette Artistique. Mon nom est Myriam Dunn, je suis artiste photographe et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Alexandre Bouchard. Salut Alex! Salut! Comment tu vas? Ça va full bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, là, je suis en train de me demander si on nous voit correctement. Attends un peu. C'est-tu mieux? Non, je sais pas. Je sais pas. L'important, c'est qu'on voit toi, dans le fond, là. Ah, c'est ton de même! C'est cool de même! Je sais pas si ça a changé pour toi, mais moi, je nous vois... Ah, ça te souviens-tu. Ouais, c'est parfait. J'adore ça. Ok. Alors, Alex, tu es photographe et tu fais de magnifiques photos. Mettons, pour les gens qui te connaissent pas encore, dis-nous un peu, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, ben, je suis photographe. Ben, photographe, je suis considère amateur. J'en fais pas professionnellement. C'est vraiment juste par plaisir, une passion sur le côté. Puis, en fait, j'en fais, là, plus comme de la photographie, de l'autoportrait conceptuel. Je fais ça par temps perdu, mais sinon, dans la vie, moi, je suis coordonnateur sur de la production télévisuelle. Donc, présentement, là, je travaille sur Star Academy. Nice! C'est bien fun! Wow! Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur le côté photographie. Écoute, tu dis que t'es amateurs, mais tes photos sont très professionnelles, je dois te le dire. Merci. Merci, merci. Comment tu t'es retrouvé à faire de la photo, justement? C'est arrivé comment dans ta vie, ça, les autoportraits, la photographie? Ben, écoute, moi, ça a commencé vraiment quand j'ai eu mon premier téléphone comme cellulaire, là. J'avais comme 14 ans. Puis là, mes parents, ils m'ont comme forcé à faire le tour de Gaspésie, là. Tu sais, quand j'étais un ado, là, il faut que je suive encore mes parents, mais ça me tente pas. Mais, tu sais, j'ai fait quand même. Puis, tu sais, un peu dans la nature avec mon appareil photo, j'arrêtais pas. Mais tu sais, ça prenait vraiment des belles photos, là. Sur le site web que j'ai fait, j'ai mis la photo en question, que c'est là que j'ai comme réalisé, là. OK, j'aime la photo. Puis, tu sais, la photo est extrêmement belle pour un... Tu sais, j'aurais jamais pensé que ça a été fait possible avec le téléphone cellulaire, tu sais. Mais c'est arrivé. Puis, j'ai fait, OK, tu sais, j'adore ça. Fait que je suis revenu chez moi avec mes parents, puis après le voyage en Gaspésie. Puis là, j'ai laissé comme, OK, là, je m'achète mon appareil photo. Genre, je me lance. Puis là, j'ai commencé. J'avais peut-être 15 ans dans ce temps-là. Puis là, je me suis comme lancé là-dedans. Puis là, tranquillement, pas vite. Tu sais, j'essaye des choses. Je fais des portraits de mes amis. Mais tu sais, c'est rien de très beau. Et là, quand je suis parti aux études, au Saguenay, parce que c'est là que je fais mon programme en télé, j'ai découvert le compte de Marilyn Rivard. Oui. Puis là, j'ai tout de suite adoré ce qu'elle faisait. Tu sais, je suivais déjà un peu ça. Tu sais, toutes les photos créatives sur Instagram. Tu sais, je suivais déjà beaucoup de personnes. Mais là, quand j'ai découvert Marilyn, je me suis dit, OK, mais là, c'est une accessibilité beaucoup plus facile pour moi. Tu sais, c'était comme d'y parler, de voir quelqu'un du Québec, du Saguenay, tu sais, qui est là, qui en fait. Puis là, je voyais beaucoup, c'est son inspiration, là, de Rosie Hardy, qu'elle s'inspire beaucoup d'elle. Je voyais beaucoup cette inspiration-là, puis j'aimais vraiment ça. Puis là, m'a donné un workshop. Elle était là, OK, elle dit, je fais un premier workshop dans ma vie. Des photographes qui veulent, tu sais, on apprend un peu plus sur l'autoportrait conceptuel. Tu sais, comme, vous pouvez vous inscrire. Fait que là, moi, je me suis inscrit, puis j'étais parmi, là, je pense que c'était neuf autres personnes environ, là. On était peut-être huit, dix. Puis là, j'ai comme, c'est là que là, on faisait tout le processus créatif. Aussi, avec Marilyn, on cherchait un concept, on cherchait, tu sais, des images de référence. Après ça, tu sais, on avait déjà le lieu de prédéfini. Fait qu'il y a-tu un spot dans le lieu que tu veux faire ta photo. Puis là, on se rejoint sur place, on nous donne un petit cours théorique. Puis là, on se lançait vraiment à faire la photo. Puis même aussi dans le processus, tu sais, de la retouche, tu sais, nous donner des conseils. C'est comme, OK, moi, je mettrais ça plus de cette façon-là, tu sais, pour aller chercher plus loin. Puis tu sais, à partir de ce moment-là, tu sais, là, j'ai fait, OK, mais c'est exactement le genre de photo que j'aime faire. Tu sais, j'étais là, tu sais, au début, j'étais là, les portraits de famille, ça ne me tente pas. Les portraits de mes amis, c'est le fun. Mais comme, tu sais, juste prendre des photos devant un arbre, c'est pas, tu sais, c'était pas ça qui me faisait triper tant que ça. Tu sais, j'aimais beaucoup plus assez créatif de tout ça puis vraiment avoir comme un message derrière, en fait, la photo. Fait que là, j'ai comme décidé d'aller approfondir plus sur ce type de photo-là. Puis voilà aujourd'hui où j'en suis dans mon processus. Fait que c'est vraiment, dans le fond, tu as découvert cet artiste-là qui est Marilyn puis c'est avec elle, en fait, que tu as eu la piqûre en voyant son travail puis en suivant sa formation. Oui, exactement, c'est ça. C'est vraiment à partir de ce moment-là. Mais tu sais, ça faisait longtemps que je le voyais, mais elle, c'est comme le coup de départ, là. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Souvent, on file un peu, tu sais, tu disais, moi, prendre des photos devant un arbre, tu sais, puis tout, je trouve ça un peu poche. Mais tu sais, c'est qu'on a souvent envie de plus de créativité dans notre travail, tout ça. Mais on ne sait pas trop, tu sais, quand on ne connaît pas ce type de photographie-là, on a l'impression que ça n'existe pas jusqu'à temps qu'on le voit, c'est en plein de ça. C'est ça, exactement. Je regarde mes petites questions. Ben oui. OK, quand tu partages tes photos avec l'univers, tu sais, sur les réseaux sociaux, tout ça, ça ressemble à quoi l'opinion des gens qui ont à propos de ton travail, justement, les commentaires que tu reçois, ça ressemble à quoi? Il y a beaucoup, tu sais, je suis très peu entouré de gens qui font de la photo. Fait que pour certaines personnes, c'est très impressionnant, tu sais, c'est de voir comme, OK, mon Dieu, t'as pensé à ça, wow, tu sais. C'est sûr que c'est peut-être pas une pensée plus approfondie sur certaines photos, tu sais. Moi, des fois, il y a des réflexions plus complexes que j'ai par rapport à une photo, mais pour eux, c'est juste moi qui ai remplacé ma face avec un sport, mettons, tu sais, un sport à vêtements, tu sais, mais pour eux, c'est ça, puis ils trouvent ça cool parce que j'ai réussi à le faire puis ça paraît bien, tu sais, fait que c'est surtout ces commentaires-là, tu sais, c'est très positif puis c'est très encourageant, mais, tu sais, mais il y a certaines personnes qui vont vraiment aller chercher plus loin, peut-être dans la réflexion, mais ça m'arrive très, très peu, là, qu'il y a des gens qui vont venir m'encherler plus, mais presque seulement les commentaires, c'est plus comme, parce qu'ils ne connaissent pas ça puis ils se demandent, mon Dieu, comment t'as fait, tu sais, puis pour moi, je connais le processus de comment le faire, puis pour moi, c'est très, très simple, là, mais pour eux, c'est que c'est super impressionnant, c'est comme, OK, wow, t'as réussi à faire ça, c'est surtout, en plus, quand je commençais à faire de la photographie, mais là, ce que je me lance dans des affaires, je n'ai même plus rapport à ta question. On est là pour jaser, regarde. C'est ça, c'est ça, il n'y a pas de paramètres. Non. Quand j'ai commencé à faire de la photographie conceptuelle, je suis dans un petit appart, tu sais, au Saguenay, puis j'étais comme dans un, ma chambre était au sous-sol puis j'avais une mini-fenêtre, genre, elle était minuscule, puis je réussissais à faire des choses quand même que j'étais là, OK, tu sais, je fais ça dans ma chambre que je n'ai pas de place. Mon appareil photo est sur mon lit, dans le coin, puis moi, je suis comme l'autre bord, j'ai un mur blanc, puis avec ce mur blanc-là, je pouvais faire comme, tu sais, avec si peu, je pouvais faire tellement. Puis c'est ça que je trouvais, que je trouve genre super comme impressionnant des fois, puis c'est ce que les gens, tu sais, je pense que c'est ça, pour venir aux commentaires, c'est ça, des fois qu'on me dit, c'est comme, mon Dieu, tu sais, comment t'as fait ça, tu sais, chez vous, ce tout petit, c'est, tu sais, as-tu été dans un studio photo, genre, avec les grands, grands murs, c'est comment t'as fait, tu sais, je suis là, non, tu sais, j'ai comme, j'ai découpé, je me suis rajouté du mur, tu sais, fait que c'est vraiment ça qui est impressionnant. Oui, ça, c'est quelque chose que je prône beaucoup dans mon groupe Facebook, entre autres, tu le sais, ça prend pas un studio de fou, ça prend pas du matériel de fou pour créer des photos qui sortent vraiment de l'ordinaire, là, un peu d'imagination, un petit bout de mur blanc, justement, des tiguedoux, tu sais. Ah oui, mais oui, tellement, c'est ça, c'est exactement ça, là. Oui. Puis, tu sais, comme, juste pour faire un fond noir, moi, j'arrive, je me suis pogné, j'allais, genre, dans une, je sais plus comment on appelle ça, là, comme un peu un vestiaire, mais une friperie, là. Je me suis pogné un vieux bout de tissu, là, puis c'est juste tout noir, je pigne ça sur mon mur avec des pinesses, c'est ça, mon fond noir, tu sais, c'est simple, donc, tu n'es pas obligé d'avoir le gros rouleau de backdrop, c'est ça, tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir le gros rouleau de backdrop avec les gros stands, tu sais, c'est comme très, très simple, là, tu peux vraiment t'arranger avec quasiment n'importe quoi, fait que c'est ce que je trouve vraiment beau, tu sais. Mes fonds de couleurs, juste, mes fonds de couleurs, je m'en montre dollar à mort, je machette des grands cartons, puis j'en colle, mettons, trois, puis après ça, j'ai duplique pour faire mon, tu sais, je sais qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples, tu sais, que tu peux faire directement en Photoshop, puis tu as juste besoin d'un mur blanc, puis tu peux le changer en bleu, mais moi, je ne connais pas ça, ça m'énerve, puis j'aime ça aussi, le feel sur le moment d'avoir physiquement, de dire, de suite, je peux voir, OK, avec le fond bleu, ça marche en arrière, ou comme, hey, peut-être, je vais mettre d'autres couleurs, tu sais, de suite, je le vois, puis je le sens, fait que c'est pour ça que moi, j'aime ça, mais tu sais, sinon, je me suis pris à un moment de l'emballage cadeau. L'emballage cadeau, je l'ai déroulé, puis là, ça faisait un petit reluis, un petit reluisant en arrière, fait que, tu sais, comme tout ça, c'est, il y a tellement de choses au dollar à moi que tu peux t'acheter, puis que ça sert, puis c'est pas sa première utilité, mais tu y en trouves une autre. C'est ça, voilà, c'est, ah, j'adore ta réponse, vraiment, puis tu sais, comme tu disais aussi, l'éclairage, t'avais une petite maudite fenêtre, puis t'étais capable de, tu sais, pas besoin de, non, les gens, si vous nous regardez, puis ça vous tente de faire du conceptuel des autoportraits, là, ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose, lancez-vous avec ce que vous avez. Oui, tellement. Là, j'avais une question, parce que, tu sais, bon, t'as jamais eu vraiment, en fait, de commentaire négatif sur tes photos. Si je reviens à ce que tu m'as dit, ça a toujours été super positif, bien, mais c'est vrai que toi, c'est, en tout cas, quand je regarde tes photos, t'es, bien non, c'est pas vrai. Il y a quelques-unes de tes photos que je trouve que t'es allée un petit peu plus du côté son, sombre, comme plus profondément en toi, faire sortir les bobos, tout ça. Mais sinon, en général, c'est assez coloré, tes photos, très lumineux. On dirait qu'on est dans un de tes rêves, en fait. Comment tu t'inspires, justement, pour créer tes images? C'est quoi qui t'inspire? Qui dit, ah, ça, ça me donne une idée pour faire une photo. Écoute, bien, juste pour finir, dans ta première portion de question que je trouve vraiment intéressante, tu dis, t'as une portion justement très sombre, puis là, c'est comme beaucoup plus lumineux, coloré. En fait, je pense, ta période sombre, c'est vraiment, ça reflète juste les émotions que j'avais probablement à ce moment-là. Même si, t'sais, j'allais tout de même bien, c'était comme une façon pour moi de les extérioriser, parce que je suis quelqu'un qui est assez positif dans la vie puis qui aime ça, t'sais, être souriant puis, t'sais, bien jorant avec les gens. Puis, c'était comme une façon pour moi de comme, regarde, je ne vais pas ramener ces émergies négatives-là avec mes relations autour de moi, je vais les mettre dans mon art. Puis c'est comme ça que je vais transmettre ça. Puis là, j'avais comme beaucoup, t'sais, je pense que j'avais peut-être de l'épuisement, t'sais, comme j'avais beaucoup de travail avec l'école, des fois, c'était difficile, t'sais, c'était la confiance en soi beaucoup aussi, t'sais, j'étais encore un jeune adulte, t'sais, ça, c'est encore, mais je pense que même si t'es pas un jeune adulte, tu peux toujours avoir des difficultés un petit peu, mais t'sais, ça reste que, t'sais, on dirait que j'étais comme dans la première période de ma vie, tu te demandes, t'sais, est-ce que je fais, est-ce que j'étudie, c'est vraiment ce que je veux faire, t'sais, c'est un peu ça. Puis là, j'ai comme juste mis 100 photos, puis à un moment donné, je pense que dans la période où est-ce que ça commençait, plus, t'sais, la vive du métier que j'aime, t'sais, d'abord là, j'ai comme déménagé à Montréal, t'sais, je me sens bien, où est-ce que je suis, je pense que ça aussi a comme fait, hey, t'sais, quand je voyais des concepts que je m'inspirais de d'autres photographes, par exemple, j'allais beaucoup plus chercher les photos que je trouvais qui étaient plus lumineuses, t'sais, mais je sais qu'avant, je cherchais les concepts sombres, je cherchais, j'étais là, ah oui, OK, ça, où est-ce que, j'ai des bandages un peu partout, t'sais, t'sais, puis même maintenant, t'sais, quand je fais un concept quasiment un peu plus dark, ma photo reste tout de même lumineuse, t'sais, je reste, on dirait que quand même, je m'en viens vers plus ce style-là que j'aime, un peu plus, puis de là où je m'inspire, en fait, ça dépend vraiment des moments, des fois, je vais vraiment comme m'asseoir devant mon ordi, je vais mettre, ouvrir Instagram, Pinterest, puis je vais aller voir tous les photographes que j'aime, puis là, je regarde, puis là, sans, nécessairement, t'sais, il y a des concepts que je réutilise puis je les adapte à ma façon, mais il y en a d'autres que je regarde puis je vais vraiment juste comme, hey, ça me fait sortir cette émotion-là, j'ai envie de la recréer, t'sais, de recréer cette émotion-là, mais à ma façon, dans un autre concept qui a complètement, des fois, pas rapport, mais juste l'émotion que ça m'a apporté, ou sinon, je pense que mon truc que j'ai fait le plus souvent, c'est, je m'envoie dans ma chambre, je ferme toutes les lumières, je ferme le rideau, je mets ma musique, puis je ferme les yeux et j'analyse la musique, j'écoute, puis je me laisse emporter, comme, c'est-à-dire une espèce de liberté de, comme, je fais juste écouter puis j'apprécie ce que j'écoute, mais en même temps, tout le temps, en essayant de chercher un sens à ce que j'écoute, des fois, ça va être dans les paroles, des fois, ça va être vraiment dans la musicalité, c'est vraiment dans ces portions-là que je vais aller chercher, des fois, c'est l'artiste en général, t'sais, genre, j'écoute un album, sans que ce soit une chanson en particulier, ça va être un album que je vais faire comme, ok, ça, ou, t'sais, même, également, c'est comme, dans quel contexte que j'écouterais cette chanson-là, puis là, je me mets en image dans ce contexte-là, t'sais, de dire, ah, je sais pas, on dirait que j'écouterais ça, puis, on dirait que ça fit très bien que je suis, mettons, dans ma douche, assis à terre, puis que, genre, t'sais, ça va pas, t'sais, fait que tu dis comme, ok, ça, ça peut être un concept, t'sais, d'une certaine façon de l'amener, de cette façon-là d'être assis dans un coin, peu importe, fait que, t'sais, t'sais, tout ça va me parler, t'sais, si je pars de loin, des fois, là, des fois, tu vois pas le sens de, comme, l'idée première, l'inspiration jusqu'à l'idée finale, des fois, ça a aucun sens, tu peux jamais faire le lien, mais juste, moi, dans ma tête, ça fait des zigzags, puis je suis comme, ok, puis là, ça m'a amené, là, t'sais. Une chose mène à une autre, puis ainsi. Oui, c'est ça, exactement. Ok, c'est cool, ça, la musique, c'est comme si tu rentrais dans une sorte de méditation musicale où tu laisses les images rentrer, t'sais, venir à toi, dans le fond. Exactement, puis je trouve ça important d'être, comme, dans le noir pour pas avoir aucune distraction visuelle de, comme, mon environnement autour de moi, t'sais, fait que c'est vraiment, quasiment, je me mets un bandage sur ses yeux, je me mets vraiment mon gros casque d'écoute pour être, comme, envelopper mes oreilles au complet, puis c'est comme ça que, vraiment, je me dis, ok, là, je me lance, puis j'ai juste ma tête et la musique, point. J'ai rien d'autre qui vient me distraire, j'ai rien d'autre qui peut venir prendre en compte, t'sais, qui peut changer mes pensées, là, c'est vraiment comme ça, précisément. Puis tantôt, tu disais au début que souvent, au départ, t'allais, comme, chercher les émotions plus dark, les concepts plus dark, est-ce que il y a une différence entre, pour toi, là, quelque chose qui vient à toi, genre, quand tu fais ton rituel de musique, tout ça, puis là, tu crées un concept à partir de ça ou quand que tu vois vraiment comme tu pousses pour aller chercher quelque chose, là, t'sais, dire, ok, moi, je veux créer quelque chose de plus sombre aujourd'hui, une émotion dark, tout ça, là, tu pousses pour aller la chercher, est-ce que c'est plus libérateur d'une façon ou d'une autre? Est-ce que t'es plus fier du travail quand tu le fais d'une certaine façon ou plutôt d'une autre, t'sais, tout dépendant comment tu t'inspires? Pour vrai, tout dépend tellement de chaque photo parce qu'il y a des fois des concepts où je suis vraiment allé chercher loin et là, je suis fier de ce concept-là mais quand je le réalise, finalement, je me rends compte « ah, ça donne vraiment pas ce que j'avais en tête », puis des fois, on dit que ça revient de l'imaginaire, je me dis comme « bah, c'était dû que ça reste juste dans ma tête puis c'est correct si ça n'a pas marché ou je vais le réussir plus tard, dans un autre contexte puis ça va peut-être fonctionner ». Mais vraiment, comme je pense ceux qui me font le… t'sais, que je vois puis qui me procurent le plus de bonheur, bien t'sais, qui viennent plus chercher pas le bonheur mais en fait, qui viennent vraiment chercher comme un concept que je suis le plus fier au final, je pense que c'est vraiment d'aller le chercher loin, t'sais, c'est comme vraiment de me mettre à zéro puis d'essayer de trouver puis de gratter genre plus loin dans mon esprit puis aller le chercher parce que des fois, ça, c'est sûr parce que ça vient plus de personnel aussi d'aller chercher comme ça. Des fois, c'est facile de… t'sais, puis je le fais quand même assez souvent, t'sais, d'aller juste voir d'autres artistes puis faire comme « hey, j'aime ce concept-là, j'ai envie de le recréer ». t'sais, 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 t'il y a beaucoup de concepts qui ont déjà été faits, t'sais, me coller des papillons dans la face, je veux dire, ça a déjà été fait mais comme là, j'ai voulu le faire parce que moi, je voulais le mettre à ma façon avec mon visage, avec comme mes poses, avec mon éclairage, t'sais. Fait que c'est sûr que si mettons ce type de concept-là, au final, je vais trouver la photo belle mais au niveau genre de… du message derrière ou comme, t'sais, ça vient pas aussi profond que mettons des concepts où j'ai vraiment réfléchi de A à Z puis que je suis parti de quasiment… T'sais, que je peux avoir trouvé de comme, hey, j'aimais ça, mettons, dans ce concept-là, la personne, elle avait des bras qui sortaient d'un arbre mais j'aimais le concept qui avait plusieurs bras différents mais moi, je l'ai ramené dans un autre concept mais complètement, t'sais, j'étais pas dans une forêt à faire ça non plus, t'sais, mais j'ai repris ce concept-là mais vraiment d'adapter à moi, comment j'ai réfléchi. Fait que souvent, t'sais, je pense que c'est un peu comme ça, je m'inspire beaucoup, t'sais, je vais m'inspirer beaucoup avec des images de d'autres photographes puis là, je me laisse ça de côté, j'attends quelque temps puis à un moment donné quand j'écoute ma musique, peut-être, il y a des images puis des fois, c'est les souvenirs, j'en regarde tellement que j'ai pas une image claire du souvenir, t'sais, ça va être un souvenir de moi qui a vu cette image puis souvent, c'est des bouts d'images, c'est des… Des fois, je mixe des images ensemble sans m'en rendre compte, je fais comme, hey, maintenant, j'ai vu une photo qui ressemblait à ça puis finalement, je me rends compte qu'elle n'a jamais existé. C'est juste moi avec ma tête à force d'en voir plein, je mixe des affaires parce que c'est pas très clair, c'est très flou mais justement, c'est ça qui m'amène à quand j'écoute ma musique puis je vais vraiment dans cette ambiance-là, je me rends compte comme, OK, là, ça vient chercher cette partie de photo-là que j'aimais, ça, une autre partie d'une autre photo puis là, c'est ce qui fait, je pense, un peu une image claire et je pense que c'est une des étapes plus importante en fait quand je crée une photo, c'est après ça, c'est de la dessiner. Moi, il faut que je la dessine et que je la fasse pour visuellement être capable de, OK, je vais la faire de telle façon, j'ai besoin de ça, je vais être assis comme ça, je vais juste voir comme si l'ensemble, ça fonctionne. C'est quelqu'un de très, très visuel puis c'est ça au début que j'avais beaucoup de difficulté dans l'autoportrait conceptuel, c'était de m'imaginer en train de le faire. Je trouvais ça comme tellement dur, je suis là, tu sais, ça donne jamais ce que tu veux. Mais encore aujourd'hui, ça m'arrive, mais des fois, tu as tellement une idée en tête puis ça donne pas ce que tu veux. Puis là, ça m'arrivait beaucoup trop souvent, j'étais comme tanné, je suis là, voyons, tous les concepts que j'ai en tête, ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Puis je pense que, tu sais, j'avais vu un autre artiste qui faisait ça, elle a montré ses dessins puis après ça, elle me montrait sa photo puis c'est là, c'est vrai. Puis je dis, il est dessiné, c'est vraiment ça, je pense qu'il va m'aider. Puis des fois, dans ce coin-là ou là, je ne sais pas, il y a un élément qui vient apparaître dans la photo, dans le coin-là. Fait que déjà, tu peux un peu positionner ce que tu as envie d'avoir dans ta photo. Oui. Puis après ça, c'est vraiment, c'est une réflexion sur tout après, je me dis, OK, je vais porter quoi? Mon environnement, ça va être quoi? Je vais faire ça où? Puis tu sais, il faut rester réaliste, des fois, tu te dis, mon Dieu, je me vois avec un château, avec des affaires, mais moi, je ne suis pas full, j'ai des capacités avec Photoshop, mais tu sais, de faire de l'intégration aussi gros que ça, moi, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Fait que je me dis, je vais essayer d'être quand même le plus réaliste possible. Puis là, je me dis, OK, donc le château, ça ne se peut pas. Ou mettons, des fois, c'est comme, au Saguenay, des fois, je peux me permettre un peu plus de nature, de champ, mais à Montréal, je n'en ai pas. Fait que c'est bien beau imaginer une photo dans un champ, mais comme je sais que ça va me prendre bien du temps avant d'en faire parce qu'il va falloir que j'aille ailleurs pour aller la faire et quand même un peu loin. Fait que, avec Montréal, je me dis, c'est beaucoup le studio que chez nous que j'utilise, mais sinon, ça va être dans la rue, ça va être dans les ruelles. Fait que, je vais aller chercher des concepts vraiment qui vont aller chercher cette essence-là aussi, des lieux qui se m'entourent. Très cool. Puis, quand tu parlais du dessin, moi aussi, je fais ça, ça fait partie de mon processus créatif. J'ai une idée, il faut que je la dessine. même si je suis pourrie en dessin, je fais des bonhommes à la limite. Oui, moi aussi. Carrément. Oui, mais il faut vraiment que je sois capable de visualiser l'idée, mais ce n'est pas juste pour ça aussi. Des fois, tu as une idée qui te pop en tête, mais tu ne peux pas la shooter là. Fait que, pour t'en souvenir, moi, j'ai mon petit cri et je fais plein de petits croquis même. C'est génial. Ben oui, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais on va y revenir. Dans le fond, quand tu crées une image, est-ce que tu sais d'emblée quand ta photo est terminée ou, tu sais, comme tu dis, moi, je me prépare, il faut que je visualise. Je sais où ça, je m'en vais. Mais est-ce que tu sais, genre, OK, tu pèses le dernier clic dans Photoshop et tu dis, OK, fini. Ou bien, en cours de route, ça peut changer ton idée et tu te laisses emporter tes élans créatifs, tout ça. Thomas, ça marche en fait pour toi, oui. C'est très 50-50, je dirais, parce qu'il y a des photos que j'arrive et je suis vraiment capable de faire, OK, mettons, mon idée de départ, ça donne exactement ce que je veux, point. Des fois, en cours de route, je fais, hum, ça ne marche pas, mais une autre idée embarque, je vais la changer et je vais faire ça. Tu sais, je vais changer un peu le concept ou même, des fois, c'est même rendu dans Photoshop, je fais, finalement, je la trouve plus belle. Comme ça, au début, je m'avais, mettons, j'avais prévu me faire envoler dans les airs, mais comme je vois que finalement, ça marche un peu moins, je me dis, ah non, mais au sol, ça marche encore très bien et ça fait, la photo reste très belle aussi, ça va être ça. Mais chaque photo, je suis capable de faire, là, ça suffit, c'est terminé. Comme, à un moment donné, il faut que je m'arrête et que je fasse comme, là, c'est ça. Puis, je me dis, si même au final, je ne suis pas fier ou comme je la trouve pas si belle, je vais quand même dire, c'est fini. Je ne vais pas la retravailler, la retravailler, passer des heures et des heures jusqu'à temps que je l'apprécie. Ça reste qu'il y en a que je sais, je reconnais le potentiel d'une photo pour faire, non, non, je sais que là, je suis capable. Puis comme, là, ce que j'ai fait comme premier essai, ce n'est pas beau, je vais refaire un deuxième essai, une nouvelle retouche où je vais essayer d'intégrer d'autres affaires, d'autres éléments. Puis, après ça, je fais comme, ah, là, ça fonctionne. Parfait. Mais si ça fait comme trois, quatre fois à ma année, je me dis, là, ce concept-là, tu l'as fait, si tu as à le refaire, tu le referas au complet de 1 à 7 dans un, tu sais, puis tu essaieras de changer qu'est-ce qui ne marche pas. Non, je ne vais pas m'acharner, tu sais, je vais pousser jusqu'au, au moment où vraiment je vais faire comme là, là, je suis tannée. Tu sais, à ma année de passer comme huit heures devant ton ordi à essayer des retouches, je peux essayer des affaires, je n'ai pas tant de temps que ça non plus dans ma vie pour comme, tout faire ça aussi, mais c'est vraiment d'arriver et de faire comme là, c'est ça, je suis quand même, puis tu sais, même encore aujourd'hui, tu sais, je fais des photos, puis au final, je les regarde, je suis là, OK, je ne les trouve pas si belles, puis je vais quand même la publier. Parce que moi, je trouve ça important quand même de publier même son travail qui n'est pas, qui n'est pas, genre, selon nous, comme de quoi, qui est extraordinaire. il y a des photos que je fais comme, mon Dieu, je sais que je suis capable de mieux que ça, mais je la publie quand même parce que je me dis, mon travail, tu sais, mes photos ne sont jamais toujours des succès, puis je ne veux pas juste poster des succès parce que pour moi, ça ne reflète pas la réalité d'un artiste, ça ne reflète pas cette réalité-là. Moi, la réalité, c'est de dire, il y a des photos, des fois que je fais, qui sont moins belles, mais je la mets pareil puis je l'écris. Je ne suis pas si content de cette photo-là, mais des fois, ça peut inspirer quelqu'un d'autre, ça peut, tu sais, puis moi, c'est de mon oeil à moi, mais de l'oeil à quelqu'un d'autre, elle peut être super réussie aussi, tu sais, fait que je me dis, ça peut être important pour quelqu'un qui n'est, tu sais, ce n'est pas obligé que moi, il n'y a pas juste mon opinion qui compte sur mes photos, fait que c'est ouvert à tous. Moi, si je publie, c'est que c'est ouvert à tous, tu peux faire des réflexions, tu peux commenter, tu peux faire ce que tu veux avec ma photo, comme c'est ouvert, puis si toi, au final, tu la trouves, tu sais, moi, il y a des photos aussi que je trouve que je suis super belle, mais que certaines personnes ne vont pas dire qu'elle n'est pas belle, mais comme, ah, tu sais, je n'ai vu des meilleures que tu as faites. Je suis comme, ah, ou tu sais, il ne faut pas s'il y a ça, mais tu sais, au nombre de likes, des fois, tu vas dire qu'il va un peu de même, tu sais, puis au niveau des réactions, tu sais, des fois, j'ai plus de commentaires sur certaines photos, tu sais, de commentaires positifs, fait que je sais que quand je publie une photo, puis je vois que j'ai juste comme trois likes, puis aucun commentaire, je me dis, peut-être qu'elle était un peu moins réussie, finalement, pour l'œil de certains, mais ça reste que, tu sais, l'algorithme des réseaux sociaux, puis tout, en tout cas, tu sais, l'heure que tu as postée, il y a plein de choses qui rentrent en compte, fait que tu sais, je ne me fie pas juste là-dessus, mais des fois, tu sais, je me pose tant cette question-là de faire, ah, peut-être que c'est parce qu'elle n'était pas, tu sais, si extraordinaire, mais parce que je sais, tu sais, je sais l'effet que mes photos ont quand vraiment ça pogne, tu sais, fait que c'est pour ça que quand tu sais qu'une photo pogne, puis que là, tu as plein de réactions, tu dis comme, OK, fait que celle-là était bonne, celle-là, c'était une bonne, fait que là, tu essaies de comme, de te fier quasiment, c'est un peu comme ton modèle, tu dis, OK, fait que la prochaine fois que je vais poster, si je n'ai pas quasiment le même, la même quantité de réactions, fait que ça veut dire que bon, elle était peut-être un petit peu moins bonne, mais tu sais, c'est vraiment pas une bonne, je dis ça, mais c'est tellement pas une bonne façon de calculer faire, c'est juste comme un truc mal. ça fait du sens parce qu'en tant qu'artiste, tu sais, on crée pour nous en premier lieu, tu sais, il n'y a pas personne qui va te dire, Alex, là, tu vas shooter tel concept, là, 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 c'est toi, ça vient de toi, tu le fais pour toi en premier lieu, mais on le partage avec l'univers, dans le fond, pour justement aller toucher des gens, pour faire ressentir des émotions ou tu sais, quoi que ce soit, fait que c'est normal que le retour des gens nous importe aussi, tu sais, ben oui, tellement. Ça fait tout à fait du sens. J'avais, oui, je suis curieuse de savoir, en moyenne, pour réaliser un autoportrait, là, ça te prend combien de temps si tu pars de, du départ, là, quand tu penses à ton idée jusqu'au montage photo, mettons, ça peut te prendre combien de temps? Des semaines, des semaines, mais, oui, c'est pas, j'en ai fait, tu sais, c'est une journée, one deal, comme c'était, j'y réfléchis le matin puis le soir, le montage, j'ai fini puis je l'ai même quasiment posté, tu sais, sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est très rare parce que maintenant, dans mon horaire, fait que je n'ai pas le temps, mais c'est des semaines, maintenant, c'est des semaines parce que j'ai encore, tu sais, des croquis que je dessinais que je fais comme, hey, tu sais, j'ai mes notes dans mon cell, tu sais, je me note dans mon cell de comme, là, il faut que je fasse ce concept-là. dès que j'ai du temps, il faut que je le fasse. Puis des fois, même mon idée évolue avec le temps. Des fois, j'ai une idée de départ pour quelques semaines que j'avais. Puis là, je le relis aujourd'hui puis je fais, hey non, mais finalement, je le vois fait plus de cette façon-là. Ça joue encore, ça bouge un peu tout le temps. Puis même, des fois, je prends ma photo, mais du moment où est-ce que je prends ma photo puis je fais le montage photo, c'est quand même un délai assez court. Tu sais, je suis assez, tu sais, dès que j'ai fait ma photo, comme là, il faut que j'apprécie, tu sais, comme moi, à partir de ce processus-là, c'est là que ça vient plus rapide. C'est quasiment dans la même semaine, mettons, que je le fais. Mais au niveau de, le niveau de réflexion, c'est là qu'il prend des semaines. Mais au moment de réalisation, c'est là qu'en une semaine, pour moi, c'est fait, tu sais. Mais en termes de temps puis d'heure, je pourrais dire que, tu sais, faire la photo pourrait prendre peut-être gros maximum quatre heures. Ça, c'est vraiment comme l'installation de mon setup puis tout défaire après. Mettons, j'inclus tout ça là-dedans. Puis mon montage photo, ça varie, mais ça peut prendre peut-être ça aussi quatre, cinq heures, des fois. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup de temps pour, tu sais, des fois au final, une seule photo. Puis tout dépend de chaque concept. Il y a des concepts qui me demandent peu de montage Photoshop. Fait que c'est sûr que ceux-là sont beaucoup plus rapides à faire que d'autres où, tu sais, il faut que j'enlève ma face, que je me rajoute une fleur à place de ma face puis que là, ça prend plus de temps que d'art. Puis finalement, c'est juste un concept de que tout est plus dans l'émotion de la façon que je suis habillé, dans la façon dont je suis positionné, dans le décor. Fait que des fois, c'est vraiment ça, l'accent. Fait que j'ai pas besoin de faire de montage Photoshop par après. Fait que ça, c'est plus rapide. Cool. On va terminer avec cette question-là que je veux pas te garder toute la journée, même si c'est super intéressant. Vraiment, mais il y a pas de problème. C'est quoi le message que tu désires traduire avec ton art? Si, mettons, il y avait une ligne directrice dans tes photos, quelque chose que tu veux partager avec le monde entier, ça serait quoi? Mon Dieu. Mon Dieu. La bonne question. C'est pas une question piège, là. Tu sais, tu peux me dire qu'il y en a pas qui est pas sur le fly, aussi, là. Tu sais, ça peut être ça. Oui. Ben, tu sais, pour vrai, c'est le genre de réflexion que je n'ai pas pas tant en fait parce que j'ai... Pour moi, tu sais, je fais vraiment une photo puis souvent, c'est que je le fais parce que je fais comme « Hey, ça, c'est cool. J'aime ça. » Puis je le fais. C'est juste vraiment tout le processus de création, mais en même temps, tu sais, si je veux aller pousser un peu plus de vie puis là-dedans, c'est vraiment la satisfaction de soi-même de faire « Hey, j'ai été capable puis j'ai réussi de faire ça. » Puis j'ai un beau message derrière. C'est comme moi, tu sais, ce sentiment-là rattaché avec une photo de faire comme « Wow, j'ai ça. » Tu sais, pour moi, ça serait... Mon art n'est pas comme... Je ne veux pas que ce soit la vérité des gens qui regardent ça et qui fassent comme « Oh mon Dieu, je vis pour cet art, c'est beau, c'est magnifique. » Mais le message que j'ai envoyé, c'est « Vous-même, créez gens. » Devenez tous des artistes à juste créer des choses qui font du bien sans même que ce soit peut-être juste de la photo, que ça peut être de la peinture, de la musique, de la danse. Peu importe. créez votre façon qui, pour vous, c'est libérateur. Parce que moi, c'est ça, c'est mon moyen de me libérer des émotions ou des choses que j'ai vécues. Pour d'autres personnes, moi, je trouve que c'est... Tu n'as pas le choix pour pouvoir extérioriser quasiment ces émotions-là. Des fois, quand tu n'es pas quelqu'un qui est très expressif verbalement, ça peut être... Puis même si tu es expressif verbalement, ça peut être l'écriture, ça peut être du chant, ça peut être du slam, du rap, peu importe. Ça peut être de plein d'autres façons comment tu peux vraiment libérer tes émotions. Puis je trouve que c'est important de le faire. Ça serait, je pense, mon message au monde, au monde entier. C'est très beau. C'est très beau. Devenez tous des artistes. Mais en fait, moi, je crois pertinemment que chacun d'entre nous, on est un petit peu artiste. C'est juste que des fois, les gens, ils ne trouvent pas c'est quoi leur domaine ou leur médium, en fait. Puis des fois, c'est ça, c'est qu'ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas bons. Comme des fois, moi, au début, c'est ça, j'arrive, j'essaie des trucs, je suis là, mais je ne suis pas bon, je ne peux pas faire ça ou j'en chante mal, je ne peux pas faire ça. Mais oui, si tu aimes ça, chanter, même si tu chantes mal, c'est pour toi. C'est ta façon de te libérer. Je suis comme, fais-le. Moi, j'aime ça chanter en dessous de la douche, mais je chante très, très mal. Mais tu sais, j'aime ça. pour moi, c'est mon art de libérer ce que j'ai en dedans. Fait que tu n'es pas obligé d'être bon. Puis même à ça, je ne partirais peut-être pas là-dedans, c'est quoi être bon. Mais tu sais, ça reste que chacun a son talent. Mais ça, j'aime vraiment ça parce que des fois, jusqu'à ce que je me lance dans des affaires, je vois, mettons, des photos où l'exécution, pour vrai, n'est pas belle. Pour moi, pour moi, mais pas qu'elle n'est pas belle, je ne vais pas dire ça. C'est que pour moi, ça vient moins me chercher. Je trouve que techniquement, ça aurait pu être mieux, mais que le message derrière est tellement fort que je suis comme, wow, ça mérite toute mon admiration puis ça enlève tout l'aspect technique que j'ai de ça. Puis même, souvent, d'autres gens qui justement, ils ne voient pas ça, ils font comme, ah, la photo n'est juste pas belle. Je dis, non, non, je dis, oui, c'est vrai que visuellement, ce n'est pas le meilleur cadrage, ce n'est pas le meilleur positionnement, mais comme le message derrière ou comme la créativité derrière tout ça, c'est vraiment ça, je trouve, qui est le plus important. C'est vraiment ça. Ce n'est pas juste l'exécution, c'est vraiment comme la pensée derrière qui est vraiment la chose la plus importante. Je pense qu'il y a à voir dans une image, c'est dans une photo. Puis je pense que des fois, tu sais, on se dit souvent ça comme, ah, la photo que j'ai faite n'est pas belle. Moi aussi, des fois, il y a des photos que je fais que je suis comme vraiment pas très fière parce que ça aurait pu être vraiment mieux fait, mais pour moi, le message derrière était beaucoup plus important. Fait que je me dis, je la pose pareil. Puis tu sais, moi, le message est important puis je l'aime quand même, même si visuellement, je la trouve. Je ne suis pas si fier. Fait que ça m'arrive. Faut pas s'arrêter à ça. Puis tu sais, comme je suis persuadée quand tu as fait ta première photo conceptuelle, ce n'était pas un grand succès. Tu sais, c'est rare. Tu commences quelque chose puis c'est excellent tout de suite en partant. Tu sais, c'est à la force de le faire qu'on devient meilleur. Mais tellement. Puis au début, en plus, j'avais tellement comme ça. Moi, je vais être bon tout le temps tout de suite. Moi, c'est ça, je suis tout le temps comme... Fait que là, je regardais le travail de Marilyn puis je me dis, mais comment tu as fait pour être si bonne, pour te rendre à ce point-là puis tu sais, vraiment de comme... Tu sais, je suis là, non, mais tu es une pro. Tu sais, c'est fou ce que tu fais. Je trouve ça wow puis je me dis jamais je ne vais être capable de me rendre là. Puis aujourd'hui, tu sais, mettons, il y a des gens qui peuvent m'écrire par comme, hey, ce que tu fais, c'est wow. Puis je deviens un peu comme cette figure-là pour eux qu'est-ce que Marilyn était pour moi. Puis on dit, je trouve ça bizarre parce que je me dis, voyons, je ne peux pas être rendu. Tu sais, je ne me considère tellement pas d'être rendu à ce point-là. Tu sais, moi, on dit que dans ma tête, je suis encore le petit gars quasiment insécur qui commence puis qui est comme, mon Dieu, mes photos me semblent pas si bon, c'est pas si beau. Puis tu sais, autant que même Marilyn, je suis de même très proche avec elle puis c'est ce qu'elle me disait aussi. Elle était comme, elle me dit, moi, il y a des photos, elle a dit, je suis très insécure, elle a dit, il faut que je l'envoie à mes amis avant, que là, ça ne se voit même pas parce que tout est beau, genre pareil. Mais tu sais, quand on est nous, on est notre meilleur et notre pire critique, c'est nous-mêmes, c'est comme vraiment, on est vraiment, je pense, trop. Puis tu sais, on a la face collée de même dans notre photo aussi, ça fait que des fois, on ne voit plus clair quand on est gentillement comme imprégné d'un concept ou genre de tout le travail que tu mets, des fois, tu te dis, tu veux tellement que ce soit à la perfection, mais d'un moment donné, tu sais, la perfection, ça n'existe pas. Ça fait que c'est dix mètres qui est un point puis faire comme, ben regarde, c'est ça que ça donne, c'est ça. Puis des fois, tu sais, je regarde mes photos par après, je fais comme, ah, tu vois, celle-là finalement, tu sais, je ne la trouvais pas si belle dans ce temps-là, mais aujourd'hui, je la trouve vraiment belle. Puis à l'inverse aussi, il y a des photos que je trouvais super belles au début, puis genre vraiment, j'étais comme, ok, là, ça, c'est ma baisse de l'année, genre, c'est vraiment la meilleure. Puis comme, finalement, je la regarde aujourd'hui, je suis là, ah, moi finalement, c'était peut-être pas, je n'ai fait des meilleures, mettons, tu sais. Fait que, tu sais, notre opinion aussi change tellement avec le temps, fait que c'est tellement, c'est aléatoire, pas aléatoire, mais c'est très subjectif, tu sais, selon ce que tu vis puis comment tu évolues, là, en fait. Ouais, des fois, c'est juste de prendre un peu de recul, comme tu dis, si on a le nez collé dessus, comme ça. C'est ça. Ben non, c'est ça, exact. Alors, Alex, ben ça met fin à notre jasette artistique, écoute. Déjà, ça a passé tellement vite. Mais c'est le fun, c'est le fun. Écoute, on en reprendra d'autres, on en reprendra d'autres. C'est le fun. Ah oui, c'est ça, c'est pas le dernier. Ah, merci. Pour finir, j'aimerais juste ça, que tu nous dis, ben non, en fait, tu me diras tes liens puis je les mettrai en barre d'info du vidéo pour que les gens puissent te retenir. Oui. Ça vaut la peine d'aller voir ce que tu fais, c'est magnifique. Et j'aimerais savoir, c'est ça, en terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite, Alex, pour le futur? Oh mon Dieu, de jamais arrêter. J'ai jamais arrêté de faire la photo. La photo conceptuelle. Alors, continue, ne lâche jamais parce que c'est beau, c'est tellement beau ce que tu crées puis ça parle beaucoup, tes photos me parlent beaucoup à moi. Fait que les gens, allez voir ça. je vous mets les liens en barre d'info de la vidéo. Alex, merci infiniment d'avoir été avec moi pour cette jasette artistique. C'était vraiment de la belle valeur que tu as apportée aux vidéos aujourd'hui. Mon Dieu, merci à toi pour l'invitation. C'est tellement fin. Je n'ai pas la chance tout le temps de parler de ce temps-là. Fait que je fais ça le fun de pouvoir en discuter avec toi aussi qui est une passionnée, une très talentueuse photographe de photo conceptuelle. Très gentil. Fait que, bien, merci tout le monde d'avoir été là. Allez donner de l'amour à Alex en suivant les liens sous la vidéo puis on se revoit bientôt pour une autre jasette artistique. Ciao! Merci!